Oui, le Front National serait en passe de créer ce groupe au Parlement européen, mais qui seront vraiment ses alliés ? Que partagent-ils exactement ? On va en parler avec Dominique Régnier. Bonsoir, patron de la Fondation pour l'innovation politique et auteur de cet ouvrage, Les nouveaux populismes, c'est aux éditions plurielles. Alors première question d'abord, Marine Le Pen a-t-elle réussi à trouver les alliances nécessaires ? Elle était aujourd'hui à Bruxelles pour les signer. Pour l'heure, elle ne dispose que de quatre alliés. Il lui en faut six, mais elle se dit optimiste. Écoutez. Si nous exprimons notre certitude d'avoir un groupe, c'est que vous voyez bien que nous avons cinq nationalités sur sept nécessaires. C'est donc, bien sûr, une base extrêmement solide de 38 députés. Nous sortons d'une réunion où nous constatons que les combinaisons possibles sont considérables, que le nombre des opportunités que nous avons ensemble évoquées nous rendent extrêmement optimistes. Alors qui sont ces alliés exactement ? On va les prendre les uns après les autres, si vous le voulez bien, Dominique Régnier. Le PPV néerlandais d'abord, Gerd Wildeus, on l'aurait du Zoom comment ? — Alors c'est un parti que... Bon, tous ces partis-là, moi, je les qualifie de populistes. Ça, c'est un parti d'extrême droite, mais qui se distinguerait du Front national par le fait qu'il est beaucoup plus favorable à l'économie de marché et à la globalisation. C'est aussi un parti pro-israélien, il faut le savoir, mais très hostile à l'Europe, très hostile à l'euro, très hostile à l'immigration et en particulier à l'islam. C'est Gerd Hitler qui a comparé le courant à Mein Kampf, qui récemment a fait un discours très violent contre les Marocains des Pays-Bas. — Le FPO autrichien. — Le FPO autrichien est un parti d'extrême droite qui a été fondé, refondé par Jörg Eider, aujourd'hui disparu, et qui est vraiment ancré dans une tradition d'extrême droite autrichienne avec tous les éléments d'antisémitisme, le racisme. Il est aujourd'hui autour de 20% au plan national, comme lors des élections européennes. Il a doublé son score par rapport à 2009. — Et la Ligue du Nord italienne ? — La Ligue du Nord, elle est en difficulté, elle est en crise parce qu'en Italie, c'est le mouvement de Beppe Grillo qui est en tête et qui a raflé un peu la mise du côté des populistes. Mais enfin, c'est un parti séparatiste, en gros, qui voudrait épargner au nord de l'Italie la charge du sud paresseux et puis discours xénophobe. L'hostilité à l'Europe, à l'euro et aux immigrés est un peu contrebalancée par le fait que la Ligue du Nord est composée de beaucoup de petits patrons qui ont besoin des immigrés, qui ont besoin de l'Europe et de l'euro, pour continuer à travailler. — Et dernier allié annoncé aujourd'hui, le Vlaams Belang belge. — Ça, c'est la grande déception pour Marine Le Pen parce que le Vlaams Belang est un parti d'extrême droite, très dur d'ailleurs, qui n'a eu qu'un eurodéputé parce que ses électeurs sont partis au NVA, parti séparatiste belge qui est pour une Flandre indépendante et parti qui va plutôt alimenter le groupe des conservateurs hostiles à l'Europe avec le Parti conservateur britannique. Et donc là, pour Marine Le Pen, ça a été une perte importante. — Alors effectivement, on a retrouvé des affiches de campagne de ce parti-là. C'est quand même sans ambiguïté, on va dire. Un message de fermeté pour les reprits de justice. Pas de pardon, disent-ils. Mais sur les affiches, on voit beaucoup de références à l'immigration qui sont quand même assez constantes. La question que j'ai envie de vous poser, les quatre parties dont on vient de parler, quel est le ciment pour faire un groupe ? Est-ce que c'est l'europhobie ou est-ce que c'est la xénophobie ? — Moi, je crois que c'est la xénophobie. À l'intérieur de quoi il y a l'europhobie. Mais simplement, c'est la détestation. Ils travaillent sur ce matériau qui est un sentiment de rejet de tout ce qui vient de l'extérieur, que ce soit pour leur clientèle électorale l'Europe, mais aussi les immigrés, les immigrés de plus en plus fortement. Et en particulier les immigrés, il faut penser aux immigrés musulmans. Parce que c'est vraiment l'islam et l'immigration de musulmans qui est leur objet de détestation. C'est ça, le ciment. Il y a des différences par ailleurs. Mais le ciment, il est là. Et d'ailleurs, je m'étonne que les démocrates de Suède, qui sont exactement dans ce schéma avec lesquels Marine Le Pen a beaucoup discuté, n'aient pas accepté apparemment d'être avec ce groupe, mais plutôt avec le groupe de Nigel Farage. Alors, il y a maintenant une carte des populismes européens. On va la regarder ensemble. C'est la carte qui est sortie des urnes de dimanche dans 28 pays. On voit que la France est en tête avec le Royaume-Uni, le fameux UKIP. On va en reparler. En termes de poids, d'ailleurs, ça aurait été la plus belle alliance pour Marine Le Pen. Mais le patron de l'UKIP, Nigel Farage, n'en veut pas. On va retrouver Rose Claverie, notre correspondante y télé à Londres. Rose, l'UKIP avait pourtant besoin d'alliés, semble-t-il. Ça ne passera pas par le Front National. Non, et Nigel Farage, le leader de l'UKIP, l'avait annoncé, eh bien, il y a longtemps, il n'y aura pas d'alliance avec le Front National, ni avec le parti d'extrême droite néerlandais, qui sont pour lui des partis racistes et antisémites. Or, eh bien, pour Nigel Farage, son parti n'est qu'un parti anti-européen, créé après le traité de Maastricht. Alors, certes, il y a certaines personnes qui reprochent à Nigel Farage d'être raciste, dont, eh bien, des fondateurs de l'UKIP. Mais lui, il s'en est toujours défendu. Il met en avant le fait qu'il ait épousé une Allemande, que des dirigeants de l'UKIP, beaucoup d'entre eux, sont issus de minorités ethniques, qu'il n'a jamais laissé passer le racisme en public parmi ses membres. Tous ceux qui ont fait des déclarations dans ce sens ont été renvoyés. Et il est interdit de faire partie d'avoir fait partie du BNP, le parti d'extrême droite britannique, si on veut avoir des responsabilités au sein de l'UKIP. Alors, donc, pas d'alliance, c'est ce qui a été annoncé, mais peut-être des vues en commun qui pourraient déboucher sur des votes en commun au Parlement européen. En tout cas, la montée en puissance des eurosceptiques est bien à l'ordre du jour pour Nigel Farage, puisqu'il a déjeuné aujourd'hui avec BP Grillo, le leader des anti- et des eurosceptiques en Italie. Claverie Allon-de-Merciro, ça c'est important, Dominique Lennier, parce que l'alliance BP Grillo-Nigel Farage, ça redessine une carte des populismes en Europe complètement différente. Ah oui, c'est pas fait, mais Farage est vraiment un stratège, c'est quelqu'un de très intelligent, et il a vraiment investi la ligne populiste au sens où il ne veut pas être pris en défaut. En réalité, il utilise beaucoup l'hostilité à l'immigration pour prospérer, mais avec une habileté consommée, c'est un parti plus récent qui, au départ, était effectivement uniquement anti-européen, donc il n'a pas l'histoire que peut avoir le Front National ou le BNP en Grande-Bretagne, le Parti National Party, mais enfin, il a quand même cette espèce de nouveau marché qui fait qu'il a terminé premier, lui aussi, jeudi dernier, puisque c'était jeudi qu'il votait, il a terminé premier devant... Le même nombre de députés que Marine Le Pen, 24. Exactement, et l'association avec Bébé Grillo, le mouvement 5 étoiles, qui a 21 eurodéputés, ferait un groupe important, mais plus que ça, je crois que ça donnerait une forme inédite d'association proprement populiste, parce que Bébé Grillo est un mouvement qu'on n'aura pas le temps de détailler, mais qui est assez complexe, et qui, du coup, décalerait complètement Marine Le Pen du côté d'une espèce de vieille expression de l'extrême droite. Son alliance, son groupe serait comme une vieille... Elle serait ringardisée chez les populistes, en quelque sorte. En quelque sorte, ringardisée, et puis laissée de côté, en quelque sorte, à la marge, avec une formule qui reste, au fond, elle serait rattrapée par, je dirais, le passé du Front National, tandis que Farage, lui, est en train d'essayer d'inventer quelque chose de beaucoup plus puissant et de très original, qui pourrait d'ailleurs être beaucoup commenté dans le monde européen et en dehors. Une image passéiste dont elle ne veut pourtant pas, direction la Grèce, avec notre correspondante, Alexia Kefala. C'est pour ça que Marine Le Pen avait dit que, quoi qu'il arrive, elle ne ferait pas d'alliance avec Obdoré, les néo-nazis, qui, eux aussi, entre parlement. Oui, effectivement. D'ailleurs, Marine Le Pen l'a déclarée à plusieurs reprises, c'est toujours la même ligne, pas d'alliance avec Obdoré, seulement, voilà, le parti grec, qui est néo-nazi, négationniste et raciste, ne l'entend pas de cette oreille pour deux raisons. D'abord, parce qu'il multiplie les ouvertures envers le Front National. On l'a vu la semaine dernière, au grand meeting de campagne du porte-parole du parti Obdoré, il y a Cassidy Harris, qui a dit clairement que l'un des meilleurs dirigeants politiques était Jean-Marie Le Pen. Ensuite, la deuxième raison, c'est parce que les trois élus d'Obdoré, qui ont été élus dimanche dernier pour Strasbourg, dont deux militaires, sont considérés dans le parti comme modérés, s'il y a des modérés dans ce parti. Donc, pour eux, Marine Le Pen a besoin d'Obdoré, c'est pour ça que les tractations ne font que commencer. – Si Alexia Kefalas, en direct d'Athènes, on regarde donc à nouveau cette carte des partis europhobes, des partis populistes, pour voir qui pourraient être les deux alliés manquants pour le Front National. Et là, est-ce qu'on peut la revoir, cette carte, s'il vous plaît ? Merci. Et là, on voit donc, effectivement, que l'Italie, le Royaume-Uni pourraient donc s'allier. La France est en train d'essayer de chercher. Après, on est sur une constellation. Où est-ce qu'elle peut aller piocher, les deux alliés manquants ? Vous les voyez où, là ? – Il y a peut-être en Grèce un eurodéputé d'un parti identitaire, mais c'est compliqué. Encore une fois, les démocrates de Suède étaient pour elles une affaire très importante. Il y a peut-être aussi en Lituanie le parti Ordre et Justice, mais il semble avoir plutôt choisi Farage. Là, ils sont en train de se battre tous les deux. Il faut bien voir que Farage et Marine Le Pen téléphonent aux mêmes personnes et tentent de les convaincre. – C'est la grande lutte. D'ailleurs, elle a dit à Bruxelles, désolé, M. Farage, on va y arriver. C'est vraiment une compétition. Ils vont essayer probablement de débaucher des eurodéputés ici ou là, y compris appartenant à des partis qui ont pacté avec d'autres. Et il faut ajouter que ça a été très bien dit. Golden Obdoré, c'est trois eurodéputés en Grèce. Ce sont des néo-nazis, il faut le dire comme ça. Le Jobbik en Hongrie, ce sont des néo-fascistes, enfin néo-nazis extrêmement durs. Ils sont trois. Et il y a un eurodéputé néo-nazis en Allemagne, un élu du NPD. Donc on a déjà, c'est étrange, on a quand même sept élus néo-nazis, 70 ans après l'anniversaire du débarquement. – Si je vous écoute et pour conclure, Marine Le Pen à Bruxelles est en train d'essayer de faire des combinaisons politiques qu'elle a dénoncées pendant toute sa campagne sur ce qui se fait à Bruxelles justement. – Ah oui, c'est des combinaisons politiques, des montages. On va s'arracher les députés, se les voler avec un objectif très important qui est d'obtenir ce fameux butin, les 3 ou 4 millions d'euros que l'Union européenne totalitaire dit-elle lui donnera chaque année pour qu'elle puisse développer son discours anti-européen. – Parce que l'enjeu effectivement, il est peut-être moins politique que matériel. C'est ça l'enjeu d'un groupe, c'est l'argent qu'on vous donne ? – C'est l'argent, les moyens, logistique, les assistants, deux assistants par eurodéputé, les secrétariats, les salles, les frais remboursés, beaucoup de moyens dont elle profitera. Et puis aussi, malgré tout, une tribune, surtout que si Marine Le Pen parvient à faire ce groupe, elle en sera certainement la présidente parce que c'est elle qui a le plus d'eurodéputés. Et donc elle aura un poids supplémentaire, y compris à l'intérieur de son propre parti, puisque ce serait une façon pour elle d'accomplir ce triomphe aux européennes. – Merci Dominique Régnier pour ce décryptage sur les populismes européens et la bataille qui s'est engagée, vous l'avez compris, vous restez avec nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada